alléluia alléluia shalom shalom peuple de dieu que le seigneur vous bénisse c'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir voilà pour mon témoignage de ma vie passée à ma vie actuelle en christ alléluia et je voudrais vraiment bénir le seigneur pour votre vie je vais tout d'abord me présenter je suis votre serviteur l'apôtre jacques michel abraham du réveil international jésus revient de l'église de gagnoua alléluia et nous voulons véritablement bénir le seigneur pour votre vie et pour tout ce que vous faites pour tout ce que vous accomplissez nous voulons vraiment dit merci au seigneur pour toutes ces choses alléluia et nous voulons prier que le seigneur jésus-christ dans sa grâce vous comble et vous accorde vraiment toute la bénédiction alléluia mais nous sommes ici ce soir pour déjà procéder à nos témoignages témoignages sur notre vie passée comment est ce que le seigneur parce que nous sommes devenus serviteurs de dieu quel grâce dans notre vie amen gloire à jésus donc avant toute chose il faut que nous recommandons ce programme entre les mains du seigneur je suis ce soir te dis merci te bénis pour l'opportunité que tu me donnes de partager encore seigneur jésus christ ta parole et aussi mon témoignage avec tes enfants tes bien-aimés qui nous suivent oh dieu merci parce que c'est un moyen pour moi d'être reconnaissant et dans ces témoignages se convertissent et viennent à toi dans le nom de jésus car c'est là l'objectif nous prions maintenant seigneur de l'âge mais c'est aussi des révélations c'est aussi des enseignements pour la gloire de ton Seigneur Seigneur maintenant mets les paroles dans ma bouche et que la gloire te revienne au nom de jésus Amen Alléluia Shalom Peuple de Dieu comme je le disais je me présente encore pour ceux qui ne me connaissent pas je suis le serviteur de Dieu l'apôtre Jacques-Michel Abraham du Réveil International de Jésus c'est quelque chose qui a été fait voilà selon la volonté de l'homme c'est quelque chose qui a été déjà tracé depuis des temps avant même ma naissance le Seigneur avait prévu cela Alléluia et je voulais bénir le Seigneur donc vous allez voir qui est réellement l'apôtre Jacques-Michel Abraham et comment est-ce que le Seigneur s'est révélé à nous comment est-ce que le Seigneur nous a amené à lui et aujourd'hui nous sommes ses serviteurs jadis nous étions serviteurs de l'ennemi mais aujourd'hui nous servons le Seigneur gloire à Jésus et nous voulons bénir le Seigneur bien aimé nous partons dans le livre de Marc chapitre 5 verset 19 Marc chapitre 5 verset 19 dit ceci Jésus ne le lui permet pas mais il lui dit va dans ta maison vers les tiens et raconte leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi Amen ça c'est le Seigneur Jésus qui donnait cet ordre au fou de Gadara après l'avoir délivré de plusieurs démons le bien aimé avait voulu le suivre mais le Seigneur a dit non pas la peine de me suivre va dans ta maison va vers les tiens et dis et c'est cet ordre que moi je suis ce soir mes bien aimés vous venez vous dire ce que le Seigneur fait pour moi Alléluia vous venez vous dire les merveilles du Seigneur dans ma vie Alléluia gloire à Jésus bien aimé c'est le témoin c'est pour rendre gloire au Seigneur et c'est pour aussi lui dire merci pour tout ce qu'il a fait avoir un fait ou un préalable très important bien aimé celui qui n'a pas Jésus est déjà mort quoi qu'il vit je répète celui qui n'a pas le Seigneur Jésus dans sa vie est déjà mort quoi qu'il vit Alléluia oui parce que c'est Jésus qui est la vie c'est Jésus qui donne la vie si tu n'as pas Jésus en toi tu es mort tu es vide tu es un tombeau un cadavre ambulant sur le plan physique comme également sur le plan spirit et ça c'est très important pour tout le monde de le savoir et c'est pourquoi nous prenons 1 Jean 5 verset 12 bien aimé j'ai dit que ce témoignage c'est en même temps aussi un enseignement 1 Jean 5 verset 12 Alléluia 1 Jean 5 verset 12 la Bible dit et nous devons le savoir gloire à Jésus celui qui a le Fils a la vie celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie donc tu dois comprendre que toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie est morte ça c'est un préalable spirituel et c'est pourquoi toi qui m'écoutes tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus l'occasion t'est donnée de donner ta vie à Jésus de venir à Jésus Alléluia gloire à Jésus mon bien aimé c'est une grâce de connaître le Seigneur c'est une grâce de connaître le Seigneur Jésus parce que en réalité tous les biens matériels de ce monde bien aimé si une personne n'a pas Jésus n'appartient pas à Jésus c'est un agent de Satan Alléluia je dis toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie est un agent de Satan pourquoi je dis ça ? parce que si tu connais Jésus le Seigneur Jésus va t'enseigner ses voies et il va te permettre de marcher ses voies vont te permettre de marcher de marcher dans la droiture dans l'équité et suivre tous selon sa volonté mais si tu n'as pas Jésus qu'est-ce qu'il va se passer ? ce n'est plus le Saint-Esprit qui va t'influencer parce que c'est tous ceux qui ont cru en Jésus qui ont le Saint-Esprit mais si le Saint-Esprit n'est pas là qui prend la place ? ce sont les démons et tout ce qui est contre sa volonté et ça tu dois le comprendre Alléluia parce que vivre sans Jésus c'est aussi vivre dans l'ignorance or l'ignorance nous pousse à faire beaucoup de choses contraire à la volonté de Dieu l'ignorance nous pousse à faire des choses que le Seigneur lui-même n'apprécie pas Alléluia et l'ignorance nous pousse à faire des choses à commettre le péché parce qu'on n'a pas Jésus si Jésus n'est pas là pour nous enseigner ses voies on va faire des dégâts c'est pourquoi nombreux parmi nous depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui on a dévié on a dévié le chemin et voilà que par la grâce du Seigneur le Seigneur nous a retrouvés on était perdus, on était morts et le Seigneur nous a retrouvés Alléluia je bénis le Seigneur pour votre vie et ce que je dis vous allez voir dans 1 Jean 3 verset 8 1 Jean 3 verset 8 dit ceci 1 Jean 3 verset 8 dit ceci si tu n'as pas Christ pour recevoir son esprit pour te guider dans la justice dans la sainteté en lui et plein de l'esprit de Dieu ce sont les démons qui s'installent dans ta vie et qui te poussent à faire les oeuvres de la chair et à pécher et du moment où tu péches tu deviens maintenant agent du diable c'est pourquoi j'ai dit quiconque n'a pas Christ c'est Satan c'est pourquoi je lance l'appel aussi à tous ceux qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus ou à tous ceux qui ont donné la vie à Jésus mais qui sont en train de tergiverser un pied dedans un pied dehors de vraiment donner leur coeur leur vie, leur arbre au Seigneur pour les aider Alléluia donc nous devons savoir aussi bien aimé qu'il y a deux forces qui nous dirigent cette terre la première c'est c'est la force la force du bien la force de la lumière voilà la force de la lumière la force de Dieu voilà l'esprit de Dieu et a contrario et tu dois comprendre ça c'est très important c'est pourquoi il te faut avoir Jésus c'est pourquoi il te faut accepter Christ aujourd'hui parce que étant dans le péché étant dans le monde étant dans l'ignorance si c'est pas l'esprit de Dieu qui te conduit ce sont les démons qui te conduisent voilà pourquoi beaucoup vont en faire bêtement je veux dire parce qu'ils ne savent pas l'ignorance les poussent à agir croyant que ce qu'ils font c'est normal croyant que l'acte qu'ils posent c'est normal alors qu'en réalité c'est pas du tout normal devant le Seigneur Alléluia bien aimé nous allons parler de ma naissance Alléluia tout être humain naît il grandit, il vit et par la suite il meurt Alléluia nous devons comprendre que si tu es une personne qui doit accomplir une grande destinée l'ennemi avant même que tu naisse des années avant à l'information qu'il y a quelqu'un qui va venir le déranger le monde des ténèbres est informé à travers l'étoile Alléluia et on sait si toi ton cahier de charge que le Seigneur t'a donné c'est un cahier de charge qui va vraiment faire des dégâts dans le monde spirituel donc comme ils voient ça qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont tout faire pour t'empêcher de venir au monde pour accomplir la volonté de Dieu Deuxième cas s'ils n'ont pas pu faire s'ils n'ont pas pu t'empêcher de venir au monde c'est-à-dire c'est très important et c'est ce que nous avons vu dans le livre de Matthieu voilà avec le Seigneur Jésus-Christ et le livre de Exode chapitre 1 verset 15 à 22 avec Moïse qu'est-ce qui s'est passé ? Le monde des ténèbres a vu que il y a un sauveur du peuple d'Israël qui devait naître donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont inspiré leur serviteur qui est Pharaon à prendre un décret pour tuer tous les enfants mâles des Hébreux et grâce à leur rendu à Dieu le Seigneur n'a pas permis que les sages femmes éliminent ces enfants et bien au contraire les gardent, les alertent jusqu'à ce que Moïse soit élevé, soit nourri dans le secret comme un clandestin et c'est à la suite de ça sa mère ne pouvant plus le garder et aller le mettre dans un panier sur le Nil et comme Dieu ne dort pas aucun cocodil ne l'a dévoré et il a rencontré le chemin de la fille de Pharaon et c'est comme ça que Moïse a grandi et il accomplit sa destinée vous voyez que déjà à la naissance le monde des ténèbres voyant l'étoile de Moïse a voulu déjà éteindre a voulu déjà le tuer pour ne même pas qu'il vienne sur la terre et accomplisse la volonté de son Dieu deuxième cas avec le Seigneur Jésus Christ des Nazarètes verset 2 verset 1 à 17 il a dit que les mages ont vu l'étoile l'étoile ils ont suivi l'étoile on sait que vraiment il y a un roi il y a un puissant qui devait naître donc ils ont vu l'étoile ils ont vu l'étoile à Bethléem ils ont déjà informé Hérode qui vient adorer le roi d'Israël Hérode a dit par ruse bon si vous partez ce que vous le voyez si vous allez repasser ici informez moi comme ça moi aussi je vais aller l'adorer or ce n'était pas le cas et comme Hérode était un serviteur du monde des ténèbres voyant que les mages ont pris un autre chemin sous la puissance de Dieu il s'est mis dans une colère il a commencé à tuer puisqu'il s'est acquéris de l'âge il a commencé à tuer les enfants de zéro à deux ans ou plus ils venaient de libérer plusieurs armes de la captivité venaient véritablement délivrer le monde entier Amen et ils ont combattu depuis le ventre entre Marie entre Marie et Joseph ça dit que si Joseph n'était pas un homme bien il allait livrer Marie à la lapidation parce qu'elle a pris elle a pris une grossesse en dehors de lui qui était son fiancé c'est une abomination en Israël mais Dieu n'a pas permis cela et les choses ont continué parce qu'un incident a arrivé pour te permettre de ne même pas venir au monde si tu es venu au monde par la suite ils vont tout faire pour te tuer pour ne pas que tu accomplisses la destinée de Dieu et c'est ce qui m'est arrivé Alléluia Bienvenue lorsque tu n'as pas des parents chrétiens ou même tu as des parents chrétiens qui sont charnels c'est vraiment compliqué Amen ce n'est pas pas ces mots que je condamne mes parents non pas du tout parce que eux aussi étaient dans l'ignorance je dis que quand tu n'es pas vraiment un Christ c'est compliqué parce que le diable te pousse comme je l'ai dit au départ à faire beaucoup de choses qui sont contre la volonté de Dieu donc voici mon père et ma mère étaient ensemble voilà et maman était enseigne de moi et ça a trouvé que mon père vraiment avait d'autres elle est allée maintenant chercher à avorter l'enfant qui était dans son ventre c'est-à-dire moi Gloire à Jésus et elle est allée prendre les médicaments qu'on lui a montré ça n'a pas marché la gossesse n'est pas tombée elle a tout fait je vous l'ai dit mais la gossesse la gossesse n'est pas tombée Alléluia et qu'est-ce qui s'est passé par la suite le Seigneur maintenant permet que la gossesse se développe euh 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 venez les déranger lorsque cette personne a une grande destinée donc il n'a pas pu empêcher maintenant que je naisse je suis né avec des difficultés c'était des maladies passées par là tout ce que je vous relate c'est j'ai obtenu ça de ma mère qui un jour m'a raconté les faits donc avec des difficultés ceux-ci ceux-là c'était compliqué des maladies j'ai tombé beaucoup malade lorsque j'étais euh euh elle courait dans tous les sens pour pouvoir vraiment euh me permettre de survivre tout ça pendant ce temps mon père était toujours dans son hein dans 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 sa tournée il était toujours comme on le dit dans notre jargon en Côte d'Ivoire dans ses valval allez-le faire du mal à mon papa soit l'envoûter ou le tuer malheureusement voici comment les chevons s'est passé le monde des ténèbres a vu ça ils ont orienté le mal avec moi pourquoi ? parce que je porte le même nom que mon père tous les noms de mon père sont sur mon extrait de naissance donc le même nom le sort a été lancé non pas sur mon père mais sur moi et ça ça a été l'affaire du monde des ténèbres tout ça pour me tuer encore étant bébé pour ne pas que je vienne servir mon dieu donc quand le sort a été lancé je suis tombé gravement malade au point même de mourir ma mère pensait que j'allais mourir là maintenant le seigneur va l'orienter vers un guérisseur un simple un homme simple comme ça qui en tout cas qui connaît les médicaments par les plantes par les racines tout ça il peut rentrer dans une brousse médicament selon le mal que tu as il y a des personnes à qui le seigneur a fait don a fait grâce de ces choses là donc c'est lui maintenant dans un campement qui va maintenant me prendre et retirer le sort or le monde des ténèbres a échoué Alléluia le monde des ténèbres a échoué la deuxième étape la première étape c'était dans le vent de ma mère on voulait m'éliminer deuxième étape je suis sorti on voulait encore m'éliminer et ils ont échoué Alléluia donc par la suite on a grandi je vais dire que si vraiment tes parents ne connaissent pas Christ c'est très grave c'est très dangereux parce qu'il va t'apprendre qui va t'orienter Alléluia parce que le fait qu'ils ne connaissent pas Christ ils vont t'apprendre selon les traditions du monde selon les les coutumes du monde selon que hein l'ennemi leur inspire et toi aussi c'est en fonction de ce que tu auras reçu comme éducation que tu vas suivre Amen et voilà que nos parents ne connaissaient pas véritablement le Seigneur voilà et Satan nous a détourné au départ le chemin que le Seigneur nous a tracé Amen nous allons lire Zacharie 14 verset 17 Zacharie 14 verset 17 parce que si tu as une maison une famille vous n'adorez pas Dieu c'est la Jérusalem pour adorer le roi l'éternel des armées la pluie ne tombera pas sur elle Alléluia tu dois comprendre ça donc aller adorer Dieu c'est faire sa volonté c'est marcher selon ses recommandations une fois qu'une famille s'inscrit dans ce cadre vous allez voir que cette famille sera entre les mains du Seigneur protégée et nous on a eu je peux dire la malchance au départ une famille qui véritablement ne connaissait pas Dieu et je sais que c'est le cas de beaucoup parmi nous qui nous suivent on va lire aussi Deuteronome 15 28 verset 15 à 25 Deuteronome 28 verset 15 verset 15 verset 15 Lui Alléluia Deuteronome 28 verset 15 verset 15 je lis Si tu n'obéis point à la voie de l'Éternel ton Dieu si tu n'obsèves pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris voici toutes les maléditions qui viendront sur toi et qui seront ton partage tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs ta corbeille et ta ruche seront maudites le fruit de tes entrailles le fruit de ton sol les portées de ton gros et de ton menu bétail tes entreprises jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions Alléluia qui t'auras porté à m'abandonner l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession de fièvre d'inflammation de chaleur brûlante de dessèchement de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi de fer l'Éternel enverra pour pluie à ton pays de Némi tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins et tu seras un objet de froid pour tous les royaumes de la terre Alléluia voici la malédition qui frappe toutes les familles qui ne connaissent pas Jésus qui n'ont pas donné la vie à Jésus et dont les enfants aussi naissent dans ces familles là voici toute la malédition parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu si tu n'en donnes pas Jésus mais je tiens à te dire le Seigneur ne pourra pas te protéger ne pourra pas avoir sa main sur des graves nous arrive vu qu'à ce que nous sommes nous en sommes à ce niveau Alléluia nous allons maintenant parler de mon enfance et de mon adolescence c'est à dire je suis né ils m'ont combattu dans le ventre je suis sorti ils m'ont combattu j'ai grandi mon enfance on va voir Alléluia nous allons prendre le livre de Proverbe 22 Proverbe 22 il faut bien me suivre il y a une révélation que le Seigneur m'a donné tout à l'heure je vais partager ça Proverbe 22 verset 6 « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas » bien aimé pour pouvoir instruire il faut connaître n'est-ce pas ? il faut connaître la loi il faut connaître les commandements pour pouvoir comment vont-ils nous amener à Jésus ? et ça a été un raté et c'est pourquoi je veux m'adresser à tous les parents du monde entier écoutez-moi très bien toi qui es parent et toi qui es en passe de devenir parent toi qui seras aussi parent un jour il faut bien m'écouter prête-moi tes oreilles tu dois savoir que l'enfant qui naît de toi n'est pas en réalité ton enfant le tuteur de cet enfant parce que le véritable père le véritable parent de cet enfant c'est le Seigneur Jésus qu'est-ce qui se passe ? en réalité nous sommes du ciel nous venons sur la terre pour accomplir une mission et retenir au ciel à voix du Seigneur Alléluia on n'aurait pas enseigné la voix du Seigneur et je veux vraiment bénir le Seigneur parce que malgré toutes ces choses-là il nous a délivrés Alléluia donc ton fils dès le bazar selon la voix de Dieu et que par la suite il s'est écarté tu as fait ta part Alléluia tu as fait ta part mais si tu ne l'as pas enseigné qui se perd tu vas les rendre compte à son véritable père nous sommes tous des tuteurs des enfants que le Seigneur nous a donné Amen nous sommes tous des tuteurs et nous devons préparer ces enfants-là à rentrer dans la destinée de Dieu à accomplir la volonté de Dieu donc toi qui édures tes enfants par la musique du monde toi qui édures tes enfants par les dessins animés toi qui édures tes enfants par les choses de ce monde par les films modernes païens par les films à caractère pornographique par la télé répands-toi parce qu'il y a un jugement terrible qui t'attend et si cet enfant dérape tu vas les rendre compte à son parent l'enfant qui est avec toi ça dit ton enfant que tu as mis au monde et qui est qui est dans la maison à qui tu confies que tu confies à une nounou ou bien à quelqu'un pour le surveiller pendant que tu t'absentes qu'est-ce qu'il se passe tu sors et lorsque tu reviens tu retrouves l'enfant en train d'être battu en train d'être maltraité à plus faute raison Dieu et tu penses que quand tu n'instruis pas ton enfant selon la voie de Dieu le Seigneur est content parce que tu es en train de l'égarer et quand on est enfant on a la possibilité de vite retenir les enfants retiennent vite par rapport à nous les adultes donc c'est dès le bas âge et c'est pourquoi la parole de Dieu est claire il faut instruire l'enfant quand il va grandir là il va savoir la voie qu'il doit suivre c'est très important donc si toi tu ne faisais pas ça tu n'avais pas des temps de méditation des temps d'enseignement de la parole de Dieu avec tes enfants mets-toi à l'oeuvre parce que je te l'ai dit si tu ne l'as pas fait que ces enfants-là ces gars tu vas les rendre compte au propriétaire tu vas les rendre compte à son véritable père et ce jour-là je ne donne pas cher pour ta peau toi parents Alléluia et c'est ce que nous devons véritablement comprendre Gloire à Jésus les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre selon la voie du Seigneur il va marcher dans la justice parce que les voies du Seigneur sont justes prenons le psaume 18 verset 30 le psaume 18 verset 30 bien aimé l'enseigner les enseigner selon la parole de Dieu psaume 18 verset 30 nous lisons au nom puissant de Jésus Christ avec toi je me précipite sur une troupe en âme Alléluia avec toi je me précipite sur une troupe en âme avec mon Dieu je franchis une muraille verset 31 les voies de Dieu sont parfaites la parole de l'Eternel est éprouvée il est un bouclier pour tous ceux qui s'y confient en lui on dit les voies de Dieu les voies de l'Eternel elles sont parfaites donc si tu enseignes de Dieu bien aimé tu vas voir que l'enfant va marcher dans la perfection parce que c'est ce que on retient c'est ce qu'on par rapport à ce qu'on a entendu par rapport à ce qu'on a retenu et c'est par rapport à ça qu'on a agi Amen que le Seigneur dit ceci car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies dit l'Eternel toi tu penses que peut-être tu as bien éduqué ton enfant tu penses que tu l'as bien conduit sur la voie du Seigneur alors que ce n'est pas ce que Seigneur te demande parce qu'aujourd'hui beaucoup conduisent ou bien enseignent leurs enfants éduquent leurs enfants selon voilà selon la tendance de ce monde selon la sagesse de ce monde alors que Dieu dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et la voie qu'il doit suivre c'est la voie de l'Eternel Gloire à Jésus donc je reviens voilà sur mon enfance ma mère était catholique fervente catholique mais qui arrivait un moment dans le temple dans les paroisses et mon père aussi était catholique mais lui ne partait jamais catholique de nom Gloire à Jésus bien aimé c'est dans ce cadre là dans cette atmosphère que nous avons grandi et vraiment j'étais teigneux très teigneux quand on dit quelqu'un qui était teigneux il était vraiment teigneux voilà j'étais vraiment teigneux il était vraiment bagarreux en réalité étant même petit pour moi il ne reste pas à l'étranger je me rappelle bien ma mère m'a raconté une histoire une fois et c'est comme ça aussi que moi aussi j'ai coupé le bâton j'ai dit je vais le frapper aussi à deux ans déjà j'ai commencé donc c'est cette histoire que maman m'a raconté donc j'étais teigneux c'est à dire quoi c'est à dire quand voilà quand je voulais quelque chose je vais tout faire pour atteindre et pour obtenir cette chose là Alléluia j'étais teigneux j'étais vraiment bandit comme on le dit bandit turbulent voilà turbulent c'est maintenant qu'on est devenu calme par la grâce du Seigneur turbulent voilà et oh bien aimé mon papa qui était en son temps un instituteur avait été orienté dans dans un village de la région de la ville d'Azopé voilà donc c'est c'est dans ce village là que nous avons pratiquement tout fait et c'est là-bas que nous avons pratiquement grandi atteint l'âge de l'adolescence tout ça et c'est dans ce village que par le collègue d'un de mon père un des collègues de mon père pardon nous avons connu la religion hindoue qu'on appelle le yoga moi je pratiquais ça aussi avec mes parents on était tous dedans voilà c'est une des religions hindoue voilà la religion aux mille dieux on adorait Ganesh c'est-à-dire le dieu avec la tête d'éléphant on adorait Shiba le destructeur il y a une dame qu'on assimilait en son temps à Marie la mère de Ganesh Al Ganesh qui est une une des prêtresses une des adoratrices de cette religion-là qui est même venue qui s'est déplacée de l'Inde qui est venue dans ce village où nous étions parce qu'ils ont su qu'il y avait déjà un groupe il y avait déjà une communauté de cette religion dans ce village elle est venue physiquement et c'est de là que mon père a tellement aimé qu'il a donné ce nom-là à ma petite soeur la dernière donc elle s'appelle Al Ganesh chose que le Seigneur a changé en Elisabeth Alléluia donc on faisait le yoga on mettait les points rouges tout ce qui est en sang tout ce qui est poudre rouge tout ce qui est libation les bains des pieds tout ça on le faisait on a pratiqué le yoga et en ce moment je me rappelle très bien souvent on venait à la maison nous évangéliser tout ça et moi j'ai blasphémé le nom du Seigneur je lui ai dit vous là vous parlez de quoi même ? vous dites quoi ? votre Jésus, 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 Jésus c'est quoi ça ? c'est du n'importe quoi et j'ai commencé à blasphémé le nom du Seigneur j'ai commencé à mépriser ces personnes-là qui nous apportaient la bonne nouvelle alors qu'en réalité ces personnes à la suite des temps demandent l'affectation sur la ville d'Azopée elle-même et c'est là que lorsque nous sommes arrivés on a rangé toutes les photos on avait près d'une vingtaine de photos de Ganesh de Krishna on avait les photos de Shri Mataji toutes ces choses on avait ça et on a rangé dans un sac arrivé là-bas on ne sait pas ce qu'il nous a appris on ne sait pas ce qu'il nous a appris voilà on a jeté ce sac-là à la suite parce qu'arrivé à Azopée dans la ville d'Azopée on ne pratiquait plus cette religion mais par contre le collègue de mon père qui nous a mis dedans lui il était toujours là il était toujours dans cette religion donc on a mis le sac-là dans un magasin par la suite on a jeté la poubelle c'était cassé, cassé les photos étaient cassées tout ça on a jeté et on a brûlé on ne sait pas ce qui s'est passé mais malgré ça on ne connaissait pas rien de moi le Seigneur c'est là que Maman a commencé maintenant à se donner véritablement à la doctrine catholique elle partait régulièrement à la messe tout ça elle priait elle priait Marie elle priait bon pour nous on pensait que c'était Dieu tous Alléluia nous lisons au nom de Jésus car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu Amen oui nous étions perdus auparavant toi aussi qui étais perdu c'est pour toi que Jésus est venu c'est pourquoi il a dit que le fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu moi j'étais dedans Amen donc à la suite de ça voilà nous étions dans une cité vous savez que lorsque nous sommes un élève est loin de ses parents et qu'il vit seul il y a des dégâts qu'il commet il y a des dégâts il y a des dégâts il est bien aimé et nous étions là on était vraiment dans tout ce qui est mauvais en classe de 6ème et 5ème je jouais au Konami au jeu des hasards le Konami Alléluia je jouais aux cartes avec même des personnes qui avaient plus de 3 fois mon âge déjà en 6ème 4 on jouait 4 on gagnait souvent on perdait on jouait aussi comme on appelle ça les dés voilà mon grand, mon petit ceux qui connaissent bien les dés c'est des jeux de brigands déjà on est rentré dedans on jouait les dés avec des grandes personnes souvent quand tu gagnes ils veulent te frapper ils te frappent même pour t'arracher t'en gagnes mais on est dedans toujours Alléluia on jouait le Konami les cartes les jeux de cartes avec l'argent les paris on jouait aussi les dés Amen et on partait faire souvent dans la fleur de la jeunesse on partait faire des sorties quand on dit par exemple il y a balle de fin d'année ou bien il y a tel c'est à dire les vendredi soir puisque le lendemain on sortait on partait en ville parce que notre cité était un peu éloignée de la ville on partait en ville parvaner dans les maquis voilà dans les maquis dans les buvettes voilà et par curiosité on payait la cigarette à la boutique et on fumait voilà on fumait pas qu'on a appris ça comme à ce niveau encore toujours dans le monde c'était voilà par rapport aux femmes voilà par rapport aux femmes gloire à Jésus bien aimé le Seigneur m'a fait cette grâce gloire à Jésus j'allais même pas entendre même ce qu'on appelle parole de Dieu Christ parce que c'était le c'était l'un des plans de l'ennemi c'est-à-dire quoi si il me poussait c'est-à-dire si j'ai dit comme ça même depuis j'en parle depuis j'arrive gloire à Jésus depuis mon enfance il y a une même qui avait deux fois mon âge qui est venue voir mon père pour dire si j'ai grandi elle va se marier à moi voilà et il y en a plusieurs comme ça qui venaient mais il y a une force en moi qui me qui me ça crée la peur en moi par exemple c'est-à-dire quand on est plus jeune mais un enfant on va dire ah tu es peureux tu as peur de femme c'est-à-dire cela c'est des choses comme ça qui nous arrivent mais imaginons que j'avais pas cette peur en moi mais j'avais pas ce sentiment en moi mais j'allais commencer à être dans la débauche à outrance et ça je suis fan de toi je t'aime c'est-à-dire cela mais je les regarde pas je fuis et mes amis me traitaient de peureux voilà on me traitait de peureux le mouilleur comme on le dit il dit c'est pas grave c'est que je suis ça là je rentre pas dedans Amen bien-aimés c'est très important ce que j'ai dit parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 verset 33 les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meusses donc nous avons résisté résisté voilà c'est souvent des attouchements impus visite qu'à ce que je sois mari et c'est la deuxième avec laquelle je suis mari gloire à Jésus c'est une grâce c'est parce que si le Seigneur n'était pas avec moi on n'avait pas fait cette grâce mon bien-aimé j'étais assur qu'aujourd'hui j'allais pas me connaître j'étais lancé quelque part là-bas dans la débauche hein en train de toujours avoir des trophées pour les femmes et on avait cette facilité gloire à Jésus le némé aussi a mis en moi la facilité de séduction pour les femmes il y a des techniques d'approche qu'il peut faire rapidement quand je te vois il y a des techniques d'approche qu'il peut faire pour me montrer et lorsque tu vas voir ça tu es emballé et tu vas dire soit à ta à ta à ta à ta que oui vraiment je veux telle personne on vient me dire ça m'intéresse pas ou bien je mouille mais je fuis en tout cas il y a une force qui me poussait toujours à mouiller et c'est comme ça que on était bien vu que je n'ai pas en désordre commis l'impunicité la fornication en désordre mais les attouchements impus par exemple comme et toujours on commençait à grandir j'ai quitté la ville où j'étais entre 6ème et 4ème et j'ai été on a fait un transfert je suis revenu sur la ville d'Azopé et c'est là qu'à partir du 3ème voilà je suis rentré maintenant dans le domaine du hip hop et du R&B gloire à Jésus dans ta vie tu vas faire beaucoup de dégâts parce que qui sera là pour t'enseigner qui sera là pour t'orienter personne personne et c'est parce qu'on avait personne tout ça c'est vraiment du cachet gloire à Jésus on partait rapper et il y avait dans mon portable près de 700 sons rap hip hop R&B particulièrement le basket et on a commencé aussi à entrer dans le basket à jouer le basket gloire à Jésus et là aussi on n'était pas on n'était pas vraiment conduit par le Seigneur par le Saint Esprit nous sommes rentrés dans ce sport le basket le hip hop le rap le R&B on était tous cherchés là-bas et comme je l'ai dit au départ pour moi tu n'en restes pas à l'étranger je n'ai plus je ne t'adais pas vraiment à frapper le premier tu fais quelque chose ça me n'arrive en même temps on engage on engage les hostilités alléluia on engage les hostilités tu m'as eu c'est ça mais je t'ai eu aussi vraiment tu auras pour ton compte et c'est dans cette vie très mal et c'est comme si on arrachait les cheveux j'ai défait ces tresses là mais quand même j'ai laissé les cheveux frisés défriser les cheveux et je les attachais par derrière et puis je mettais mon banana avec mon sac mes chaussures basket je battais le jeu au basket comme si ça ne suffisait pas le Seigneur m'a donné aussi un talent de dessinateur j'essayais très bien dessiner j'avais des on se faisait du plaisir alors que c'était la mort la Bible dit que telle voix paraît droite à un homme mais son issue c'est la mort alléluia si j'ai grandi que je commence à travailler je vais me tatouer sur le cou d'une étoile je ne savais pas que c'était la folie qui me faisait dire ces choses Amen et qu'est-ce qui se passe ? on était là et un jour il y a un un professeur du lycée un peu âgé qui joue au basket avec sous les inspirations des démons sous les inspirations des démons et on essayait de 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 ressembler aux grands rappeurs américains aux grands pratiquants du hip-hop américains voilà dans les querelles dans les bagarres dans la violence dans la colère tu peux me faire quelque chose à la minute bien-aimé je vais tout faire pour te rendre la même chose pour que tu sentes ce que j'ai ressenti lorsque tu m'as fait et c'est dans cet esprit dans cet état d'esprit que nous étions dans cet état d'esprit que nous étions et on était lancé dans le monde la Bible nous dit dans Intimauté 4 verset 8 nous allons lire Intimauté 4 verset 8 Intimauté 4 verset 8 Intimauté 4 verset 8 la Bible dit ceci exerce toi à la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses tandis que la piété est utile à tout nous avons des livres pornographiques il y a un livre abominable très dangereux pour l'âme qu'on appelle union gloire à Jésus c'était un livre on avait plusieurs plusieurs comment on appelle ça plusieurs séries on avait ces livres là avec nous c'est-à-dire souvent par exemple comme on dit qu'on veut ségrer les yeux on ouvre ces livres il y a des vidéos pornographiques ça je les fais et je le regrette amèrement je demande au Seigneur vraiment d'avoir compassion Alléluia la Bible dit dans les victimes 18 verset 20 Alléluia toi qui regardes la nudité toi qui regardes la nudité des gens sur internet les photos les vidéos 18 verset 20 Alléluia c'est le fait d'aller seulement coucher avec elle mais le fait de voir sa nudité c'est déjà grave la nudité de toute femme même si elle est européenne chinoise canadienne japonaise africaine pas ta femme tu n'as pas le droit de voir sa nœud verset 18 pour dire dans le monde dans le monde tout ce qui est usine de bière usine de liqueur de vin alcoolisé tout ça c'est lui qui enchaîne fait très attention à ce que tu fais gloire à jésus la bible dit que telle voix paraît juste pour un homme mais la finalité c'est la mort nous avons commis aussi la fornication voilà tu es un raté tu es un gawa comme on le dit dans notre jargon tu es un gawa tu ne connais rien et on te méprise on se moque de toi c'est des railleries c'est des moqueries donc toi tu es frustré et pour montrer que toi aussi tu es garçon tu es fort tu vas aussi te mettre dedans et c'est ce qui est arrivé je voulais vraiment avoir mes diplômes pour pouvoir obtenir un travail alléluia c'est ce qui s'est passé vous voyez que tout ce que je viens de citer est attrait au monde voilà lui nous dit dans 1 Jean 2 verset qu'il n'aimait point le monde ni les choses qui sont dans le monde car celui qui aime le monde l'amour du père n'est point en lui bien aimé il faut que tu retiennes ça alléluia gloire à jésus je bénis le seigneur il avait plusieurs filles avec lesquelles il sortait je lui ai donné des conseils pour lui dire non c'est que tu fais c'est pas bon on va arrêter donc on était chez lui et puis il dit bon attends je vais écouter le mot qu'il a employé c'est prêche attends je vais écouter prêche il est là il écoute et je vois le témoignage en ce moment je ne savais pas que c'était le pasteur Jonas le témoignage du pasteur Jonas il l'indique qu'au dimanche comment il travaille de telle heure à telle heure il dit quoi ? donc je lui ai dit bon transfère moi le témoignage le témoignage après je vais écouter à tête reposée à la maison donc il m'a donné ça par bluetooth dans le portable sur quatre mémoires je suis allé à la maison directement j'ai mis le témoignage et j'ai écouté mon bien-aimé ce jour-là il a pris peur non tu veux avoir une vie effrénée toi on peut pas t'attraper tu n'as pas frein mais il y a un temps si Dieu vraiment a choisi de t'attirer à lui il y a un temps qu'il va choisir et pas n'importe quel moyen pour t'attirer à lui c'est pas comme si quelqu'un est venu me dire Jésus a me dépouillé surtout lorsque dans le témoignage il a attaqué la musique mondaine j'avais près de 700 sons rnb, hip-hop et rap dans mon portable j'ai commencé à les supprimer supprimer petit à petit bon comme je n'étais pas encore affermi il y a d'autres qui regardent ça là comme quand ils chantent dedans ils donnent zouglou coupé, décalé ils ont encore ça dans les portables ça cherche quoi là-bas ? la musique mondaine cherche quoi dans ton portable ? ou bien tu n'es pas chrétien ? tu appartiens à Christ ou bien tu n'appartiens pas à Christ ? il faut dire la vérité il faut clarifier ta position mon bien-aimé et c'est par rapport à comment tu vas vivre on saura si tu es vraiment enfant de Dieu ou pas je t'invite toi qui a encore la musique cette capacité et le premier même c'est l'ennemi le diable voilà le diable qui est le patron maître chorale au ciel il a été déchu donc ils vont ils vont voir ces démons pour tisser Allianz pour leur donner de belles voix c'est pourquoi tu saisis ? parce que entre nous l'enfant existe le ciel existe mais on joue avec nos vies mais quand on a découvert la vérité que quelqu'un est allé là-bas et il est revenu il a été sataniste également c'est à partir de là que j'ai commencé maintenant à reconsidérer mes voix c'était pas à 100% bien mais il y a eu beaucoup de changements on nous a mis dans la tête que depuis plus petit que c'est l'église catholique qui est la première église c'est la seule vraie église donc on a commencé à partir à l'église catholique Alléluia je partais mon bien-aimé je partais à l'église catholique malgré tout ce qu'ils font je vois que ce que pasteur Jonas a dit dans son témoignage ça concorde avec ce qu'ils font mais malgré ça tu sais quand il y a son envoûtement quand il y a son envoûtement c'est très compliqué de s'en défaire verset 13 Jérémie 29 verset 13 Alléluia je lis au nom de Jésus vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur oui mon bien-aimé si vous comme je vous l'ai expliqué il m'avait choisi donc c'est comme ça là je vais à l'église catholique j'écoute les sermons mais je sens qu'il y a quelque chose qui me manque mon âme a soif de plus que ce qu'il donne je sens que ce qu'il donne c'est fort c'est faible en fait Alléluia mais où aller ? tout ça là donc allez moi on partait à l'église ensemble le dimanche voilà on était vraiment j'étais toujours en stage j'étais toujours en stage à la mairie j'ai fait les 40 jours de jeûne à l'église catholique quand un jour je suis allé à l'église Saint Louis de Gonzague la paroisse Saint Louis de Gonzague tout dernièrement où ils ont cambriolé j'étais là-bas et puis j'ai faim j'ai voir les gens font des choses je regarde je sais plus je regarde prêtre là les conseillers quand il m'a dit 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 Dieu a dit ça dans sa parole hey scandale parmi les juifs faut pas toucher un mari d'un catholique j'ai commencé maintenant tu pensais quoi non on va avoir pitié de son âme parce qu'il sait pas ce qu'il fait c'est dans ce cas là que moi j'étais 1 Timothée 2 verset 5 nous allons lire 1 Timothée 2 verset 5 Alléluia médiateur immédiateur entre Dieu et les hommes Jésus Christ mais les catholiques disent pardon non à dire que toute une gymnastique non pour atteindre Jésus ou même pour atteindre Marie faut passer par Joseph après Joseph Joseph va transmettre ça à Marie Marie le modèle du tabernacle de la tente d'assignation que le Seigneur a donné à Moïse le saint et le saint des saints qui est réservé uniquement aux principaux sacrificateurs celui-là même qui est en charge chaque année chaque année on change on dit bon cette année c'est toi qui est le principal sacrificateur donc c'est là pour dire que désormais il y a plus d'intermédiaire entre vous et moi vous pouvez parler directement c'est ce que ça veut dire tout est accompli le voile est déchiré mais les catholiques n'ont pas compris ça on dit non Marie la mère de Dieu il faut il faut passer par Marie il faut demander à Marie Luc 1 verset 28 à 26 à 28 gloire à Jésus nous lisons la parole de Dieu la Bible dit au sixième mois fête le Seigneur est avec toi on n'a pas dit elle est pleine de grâces on dit toi à qui une grâce a été faite de la même manière le Seigneur pouvait choisir Marthe il pouvait choisir Jeanne il pouvait choisir Rebecca il pouvait choisir Deborah il pouvait choisir toute autre femme par laquelle venir mais il a fait grâce à Marie donc ça veut pas dire que Marie est à vénérer ou à adorer ça te permet de pouvoir analyser je suis assis à analyser mais oui mais ce qu'elle dit c'est pas faux mais c'est dans quoi je me suis mis il a commencé à réfléchir et le même jour le Seigneur m'a convaincu comme si une force m'a poussé j'ai jeté le chapelet derrière la fenêtre j'ai jeté les bougies tout ce qu'il y a à ce soit catholique des prières tout ça j'ai tout jeté bizarrement et c'est là maintenant je n'ai plus mis pied à l'église catholique depuis ce jour-là qu'aujourd'hui et je me suis orienté maintenant vers l'église méthodique on a Dieu lui-même j'ai discuté de ça tout ça et puis en ce moment ils n'avaient pas encore ils n'avaient pas encore ils ont mis les tuyaux de ceux-ci dans le quartier dans la ville de Abidjan donc c'était des comme on appelle ça des personnes qui viennent nous livrer de l'eau dans les bidons donc il y avait un qui nous livrait de l'eau habituellement et quand il est venu il a entendu ça il dit excusez-moi mais je viens d'entendre et je vois que je commence à lire les évangiles et je commence à découvrir des choses j'ai dit aïe mais ça là ça y est dans la Bible mais on nous dit pas mais pourquoi on nous n'enseigne pas à l'église moi je parlais comme ça je m'exclamais j'ai dit mais ça là ça y est dans la Bible pourquoi on nous dit pas à l'église mais on doit faire ça mais pourquoi on nous dit pas de faire et puis je vois que on fait le contrairement de ce que la parole de Dieu dit et c'est là maintenant comme poussé par une force j'ai commencé maintenant à appliquer très pour très et de manière radicale tout ce que la parole de Dieu disait et il y a eu un changement dans ma vie les gens commençaient à me traiter de pasteur toi tu as dit quoi tu as été sain quoi ça m'a s'est moqué de moi donc tu faisais plus ça là quoi il dit non la parole de Dieu n'est plus fais donc moi je fais plus bizarrement ça dit cette force-là m'est venue et j'ai commencé à mettre la parole en pratique pardon la parole de Dieu nous allons lire dans le psaume 119 que Dieu lui-même c'est pourquoi vous allez comprendre la suite lorsque le Seigneur a donné la révélation tout ça quand on va l'annoncer à l'église ils vont crier au scandale et ils vont s'appuyer ce que les leaders les pasteurs vont dire vous allez comprendre psaume 119 verset 1 à 4 heureux ceux qui sont intègres dans leur voie qui marchent selon la loi de l'éternel il dit pourquoi on les observe il n'a pas dit pourquoi on les lise pourquoi on les médite seulement mais pourquoi on les met en pratique donc c'est ce qui a été l'élément déclencheur quand j'ai commencé maintenant à conformer petit à petit ma vie à la parole de Dieu et les gens commencent à me trouver bizarre que la parole de Dieu nous réponde en se dirigeant d'après ta parole toi tu dis que tu es chrétien et puis la Bible ne passe même pas devant tes yeux un peu tu vas faire la volonté de Dieu comment ? c'est pourquoi tu es toujours charnel c'est pourquoi tu es toujours charnel c'est pourquoi bien que les hommes de Dieu vont donner des enseignements de qualité il y en a même qui sont dans la sainte doctrine et puis ils ont ce genre d'attitude répentez-vous il te donne un exercice spirituel c'est-à-dire un exercice de lecture biblique pour que tu sois fermé pour que tu saches ce que le Seigneur attend de toi parce que c'est comment tu vas savoir que le Seigneur attend quelque chose de toi ? c'est dans sa parole qu'est-ce qu'il veut de toi ? comment il veut que tu sois, que tu marches ? c'est ici nous on va peut-être vous enseigner, vous donner des enseignements mais ce n'est pas complet c'est ce que le Seigneur nous a inspiré qu'on donne mais et le reste ? tu prends ça où ? dans la parole voilà pourquoi parce qu'aucune œuvre de la chair ne peut aller au ciel la Bible dit quoi ? marcher par l'esprit mais qu'est l'esprit ? la parole de Dieu parce que la Bible dit la parole de Dieu est quoi ? esprit et vie donc quand tu vas lire la parole et mettre ça en pratique tu vas marcher maintenant par l'esprit parce que la parole de Dieu est esprit et vie et ça tu dois comprendre ce n'est pas les hommes de Dieu qui vont venir peut-être ouvrir dans la Bible donc tous ceux qui m'ont connu dans le passé en commandant se poser la question ah mais qu'est-ce qui ne va pas ? il y a quoi ? il y a quel problème ? parce que mes amis dans le monde m'appelaient j'avais pris un surnom américain du nom de Dexter donc on dit ah mais Dex il y a quoi ? tu as changé tout ça j'ai dit ce n'est plus Dex appelez-moi Michel désormais appelez-moi le frère Michel qu'est-ce que c'est la Pidex ? donc un musulman avec qui on joue il dit tant qu'il ne me voit pas il ne va pas croire il dit lui il allait devenir chrétien tant que lui moi je ne le vois pas il ne va pas croire donc à cause de lui je suis allé avec un ami on est allé jusqu'à Abobo où il était en poste on est allé dans il était à Coquivoie on est allé là-bas on a commencé à grandir, 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 grandir spirituellement tout ça à marcher un peu plus dans le Seigneur et dans l'église mythodiste où nous étions le Seigneur a commencé à nous confier des responsabilités spirituelles on était des responsabilités spirituelles à la jeunesse et c'est comme ça que j'ai connu mon frère l'apôtre Jean Jean Téti de Bassam Alléluia c'est là-bas qu'on s'est connu voilà on s'est connu à la jeunesse les responsabilités spirituelles il était le numéro donc on était dedans le Seigneur et à partir de 2015 c'est là maintenant le Seigneur va se révéler à nous à moi d'abord sur le dépouillement hey ! ça chauffait donc j'étais là j'étais là, j'étais là et puis un jour je surfais sur le net je vois le témoin de Linda d'Arica tu es dedans il m'a dit waouh tant les choses insignifiantes comme ça ça va nous emmener à l'enfer cela a commencé à croire à voir que mèche n'est pas bon bon au début on a cru un peu un peu après on a douté encore et le Seigneur s'est révélé à nous il dit à moi c'est quoi ? quand il a commencé à citer citer il dit il a fait comme ça d'abord et il dit ah ! il a dit on va voir donc il n'avait pas cru au départ même le parfum quand je lui ai parlé de parfum il m'a méprisé or je me rappelle bien l'épisode des parfums au secondaire par exemple on peut me donner mon argent de poche le mois je peux prendre 90% de cet argent pour acheter le parfum le parfum le plus cher et puis ensuite voilà il a il a commencé il a commencé maintenant à pratiquer le dépouillement et quand on doit peut-être enseigner à la jeunesse on parle de ça si on savait bon lui il était un peu modéré mais moi je tapais dur j'étais vraiment fort je tapais fort dedans donc je parlais j'ai dit toi ça les mèches que tu fais ça je veux que ton âme soit sauvée je veux que tu partes au ciel et le Seigneur dit il n'aime pas ces choses là donc toi tu dois arrêter ça commence maintenant à circuler dans l'église que voilà Michel envoie une autre doctrine ah ça commence à me regarder mal donc quand c'est le samedi par exemple quand je dois donner d'enseignement à la jeunesse quand je viens à la chaire ça me regarde mal on dit oh lui elle va venir nous parler encore de ces choses là désolé donc c'était comme ça que moi et puis l'apôtre Jean on avait décidé d'aller même au Nigeria rencontrer l'Indarika pendant ce temps elle et moi il y avait eu son numéro par le biais d'une soeur de l'Allemagne avec qui on échangeait donc il y avait son numéro mais alors lors de leurs rapports intimes tout ça on peut utiliser des contrats des méthodes voilà on a on a dit bon c'est comme ça c'est pas la peine et ça nous a découragé et après ça on a connu d'où flé je sais pas dire c'est la flagellation un peu seulement un peu c'est pourquoi le Seigneur dit de quel pire châtiment pensez-vous dans Hébreu chapitre 10 que le Seigneur va le Seigneur va traiter ceux qui ont foulé au pied le sang de la nouvelle alliance de quel pire châtiment parce que le sang est bien-aimé donc il est versé comme ça et quand ils ont fini ce qu'ils doivent faire ils vont ils partaient maintenant le crucifier donc il y avait du monde c'est comme s'il n'avait plus et il y avait des nuages qui étaient disposés dans le ciel d'une manière particulière nous lisons au nom de Jésus la Bible dit car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement en effet quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes quand t'es pris dans ses dans ses oeuvres tout ça il y a un problème Alléluia il y a un problème tu es chrétien société est vide vous mangez ensemble vous faites des choses ensemble c'est que tu n'es pas chrétien c'est que tu es mort spirituellement Amen donc la Bible dit que dans Mark 3 verset 24 24 à 26 qu'un royaume ne peut être divisé contre lui-même si Satan te tient comment il va te combattre encore il ne peut plus te combattre Satan ne peut plus te combattre parce que il te tient mais il va te combattre si toi tu ne lui appartiens pas Amen gloire à Jésus donc nous avons été persécutés aussi dans la famille on nous traitait de pasteur de saint de tous ces mots on est devenus fous qu'on a perdu la raison tout cela quand tu vas lire dans Luc 4 verset 24 la Bible dit que voilà nul ne l'est on paraphrase nul ne l'est prophète chez soi je vais lire Luc 4 verset 24 vous allez voir parce que sa parole s'accomplit toujours et tout ce qu'il dit arrive Luc 4 verset 24 Alléluia nous lisons au nom de Jésus Luc 4 verset 24 qui dit mais il ajouta je vous le dis en vérité aucun prophète n'est bien reçu dans sa la seule elle est déterminée la seule elle est déterminée elle dit on était content qu'on soit moi et puis il y a pas de gens on a trouvé vraiment comme un disciple donc tout ce que je vais dire donner comme instruction elle l'appliquer prends mon déjeuner elle prend elle fait ça c'est ce qu'elle dit je ne suis pas là mais elle dit elle fait elle fait jusqu'en c'est comme ça un jour elle vient me dire ah qu'elle vient me dire quelque chose mais elle a peur de moi j'ai dit ah bon tu as peur c'est quoi que non elle appelle ah c'est comment ce qu'il te dit elle m'appelle elle insiste elle insiste j'ai dit bon ok d'accord et je me suis dit ah mais comme elle a fait le dépouillement comme elle a fait le dépouillement tout ça j'ai dit bon d'accord il n'y a pas de problème marchons ensemble jusqu'à ce qu'on parte au mariage bien aimé c'est l'une des graves erreurs de ma vie je dirais même la plus pire erreur mais comme Dieu a eu pitié de moi il m'a délivré amen en réalité poussé à l'impéducité j'ai dit non 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 moi depuis la dernière fois où il a commis la fornication tout ça il dit ça fait maintenant 6 ans et celui-là sans ça donc il ne faut pas me déranger j'essaie où je vais et mon affaire du Seigneur Jésus j'essaie où il m'a attiré donc je ne peux pas m'amuser je comprends bien en ce moment le Seigneur a donné la révélation que la fête de Noël et la fête de bon la fête de Noël parce que on s'est dit que le 1er janvier c'est le nouvel an donc on pouvait quand même partager un repas mais la fête de Noël il nous avait dit qu'il n'était pas dedans donc on avait automatiquement arrêté d'aller à l'église le 24 donc moi je suis resté à la maison et je veux bénir le Seigneur qui m'a donné des ténis parce que on s'est dit quoi non c'est qu'il est fort c'est qu'il y résiste non c'est pas la résistance c'est la grâce de Dieu Amen et c'est comme ça voilà c'est comme ça elle a été éduque elle a tout fait pour qu'on couche un instant ça n'a pas marché elle a abandonné l'idée maintenant j'ai dit bon d'accord on était là en marchant on marchait mais je sens que à chaque fois qu'elle m'a dit non j'ai fait des songes on était mariés que c'est toi mon mari tout ça mais moi je ne voyais rien le Seigneur ne me montre rien là-dessus bon je n'arrivais même pas à m'en sortir il faisait souvent des cauchemars un jour il s'est tombé gravement malade c'était une attaque terrible c'est elle qui était à mes côtés bien évidemment or elle renforçait même le pouvoir de cette maladie ses parents savent que nous marchons ensemble c'est dans ça que on était là mais je vois que plus on avance plus ça devient grave la sœur va m'appeler à l'heure de jeûner je me fatigue c'est pas grave puisque tu as pris il n'y a pas de soucis moi j'accepte ça comme ça allons-y après elle dit non ok elle veut pas elle veut enlever la grossesse et tout ça ah donc elle a menti pour dire qu'elle allait prendre des médicaments à mon insu l'enfant est mort c'est pas mon enfant l'enfant est mort que l'enfant est déformé tout ça donc il faut enlever or c'était pas le cas l'enfant vivait bien l'enfant était bien pourtant donc moi dans l'ignorance je lui ai donné de l'argent elle dit bon puisque l'enfant est déformé décédé il faut pas rester dans ton ventre va enlever il dit ah c'était non et c'est après par la suite qu'elle allait dire à ses parents que oui voilà c'est telle personne qui m'a incité mais c'est pas lui c'était vraiment une honte et donc il a dit à ses parents non ne vous en faites pas on est chrétien c'est une durée qu'elle a faite mais on laisse tout tomber allons-y c'est dans ça qu'on était on était on était on était on était vraiment j'avais même pas la paix donc c'est au milieu d'elle elle a dit elle était au milieu de nous pardon et on parlait de ça donc elle avait reçu tout donc elle savait comment nous bloquer comment faire les choses pour arrêter vraiment le groupe de prière que nous avons formé donc vraiment bien aimé quand le Seigneur m'a délivré de ça il a dit non Seigneur tu es Dieu pourquoi parce que tu m'as révélé beaucoup de choses tu m'as montré les stratégies de combat les combats spirituels par quoi le Seigneur l'ennemi passe un de ses agents à côté de moi et ça tu m'as pas dit non tu es Dieu donc c'est comme ça c'est dans cette optique voilà une nuit j'avais dormi et j'ai fait un songe c'est comme si je voyais il y avait les homosexuels dedans il y avait des hétérosexuels dedans et c'est comme ça le son bascule je me retrouve dans un lieu bizarre et il y avait des personnes qui étaient nues qui étaient alignées nues et alignées et il y avait un esprit impur un démon qui est venu qui est là qui est arrêté et sa ligne vient et le démon avait avec un sexe voilà ça blab lorsqu'on colle un pied là-bas tout ça donc j'ai dit c'est quoi ça et je vois le démon qui était content il riait il a commencé à rire ricaner il était vraiment content Amen et c'est là maintenant j'ai vu que à mon réveil j'ai pris peur j'avais peur j'avais vraiment peur le Seigneur me dit prie je ne pouvais pas prier c'est après le Seigneur m'explique que département des homosexuels en enfer comment ils seront torturés puisque le démon les pénétrait par la nuisse et après ils les déchiraient ils se reconstituaient il peut être fait encore le rang pour revenir bien aimé c'est terrible nous devons vraiment parler évangéliser aux homosexuels aux lesbiennes parce que la Bible dit dans Exode 20 verset 13 tu ne tueras point donc le fait même d'utiliser les méthodes contraceptives c'est un avortement pourquoi parce que ces méthodes-là agissent non pas avant mais c'est lorsque la sémence de l'homme et la sémence de la femme se croisent là que le médicament rentre en action pour annuler c'est un avortement c'est un avortement et de manière inconsciente c'est comme ça que beaucoup meurent et ce péché-là va les condamner j'étais choqué mon bien-aimé et quand j'ai reçu cet enseignement le lendemain non pas le lendemain mais le samedi qui a suivi à la réunion de la jeunesse j'ai donné cet enseignement-là pour exoter mes frères et soeurs à ne pas utiliser les préservatifs les pulis les routes les gens étaient choqués parce que c'est ces choses-là qu'on n'enseigne pas dans les églises mais comment un frère un jeune frère il vient comment ça parler de ça il était choqué il dit oui que c'est un péché et voici que c'est un enseignement en lui ce n'est pas petit Alléluia nous devons vraiment parler parler au monde Amen nous devons parler au monde et la Bible dit dans Lévitique 18 Lévitique 18 verset 22 Lévitique 20 verset 13 nous lisons au nom de Jésus si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme ils ont fait tous deux une chose abominable ils seront punis de mort et le sang retombera sur les têtes le fait que le Seigneur dit punis de mort c'est l'enfer là c'est ce que j'ai vu là c'est ça c'est la mort éternelle il n'y a pas il n'y a pas d'échappatoire Alléluia bien aimé c'est terrible donc c'est comme ça qu'en 2018 un soir je revenais du travail et puis je partais la répétition de la chorale parce que à l'église méthodique j'étais à la chorale voilà je crois que le témoignage tire à sa fin c'est comme ça que mon frère va me dire on va attaquer donc quand on a fait la répétition je retrouve mon petit frère parce qu'il m'attendait dans la cour de l'église je le retrouve il commence à parler des langues bizarres j'ai dit il y a quel problème il parle et puis il traduit il parle traduit il dit c'est quoi ça il dit Michel je ne comprends pas j'étais là et puis un coup j'ai commencé à parler en langue je ne comprends rien c'est venu seul et on est là c'est comme si tu vois et puis il revient à lui je ne comprends rien or je ne savais pas que c'était vraiment la visitation du Seigneur et c'est le moment que le Seigneur a choisi j'ai dit bien en 2018 donc depuis 2015 le Seigneur a commencé à nous enseigner les voies Alléluia donc c'est dans ça maintenant gloire à Jésus que on est allé mon petit frère il ne dort pas il est saisi par une force après il est relâché il est saisi par une force après il est relâché le lendemain ça continuait le lendemain le lendemain on était tous ensemble vers 21h l'apôtre Jésus est venu me retrouver à la maison on s'est préparé à aller faire notre nuit de guerrier et c'est dans ça l'atmosphère a changé je vous dis mon petit frère automatiquement on dit soit on appuie le genou devant l'enfant doucement comme ça il dit oui mes serviteurs c'est pas devant ce petit que vous vous posez il a commencé à dire des choses que j'aurai du péché la terre remplie de péchés je vais la détruire je vais la détruire il ne nous a pas laissé moi il devait aller au travail il va nous laver voilà maintenant ce qu'il va nous dire il nous a révélé des mystères c'est là maintenant il va nous donner notre cahier de charge notre feuille de que toi tu es Jean et lui ton frère Jacques fils du CBD fils du tonnerre lisons Mark 3 verset 17 Mark 3 verset 17 c'est le geste qui signifie fils du tonnerre bien aimé pourquoi fils du tonnerre parce que dans nos prières de combat on aimait utiliser beaucoup le tonnerre mais on ne savait pas pourquoi c'est maintenant avec voilà les prières de maintenant on fait avec feu 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 on utilisait beaucoup le tonnerre surtout quand il pleut on dit que le tonnerre se propage sur la tête de nos ennemis et on sent que et c'est quand le Seigneur va se révéler à nous de la sorte que on a compris pourquoi on aimait dans nos prières utiliser beaucoup le tonnerre il dit vous êtes frère fils des Zébédé Jacques et Jean apôtres mes apôtres donc j'ai commencé à être triste il dit le martyr le martyr et moi et la pauvre j'en sais regarder comme ça et il me dit parmi vous deux il y a un qui va dévancer l'autre et la pauvre j'en sais rien comme ça et automatiquement la pauvre j'en sais rien comme ça on est c'est toi hein et le Seigneur de parler il dit il y a un que je vais envoyer au marché pour faire le marché et il y a un que je vais envoyer à la boutique pour revenir voici le mystère qu'il a donné et il me regarde encore il dit le martyr le martyr qu'est-ce qui se passe j'ai pris peur et j'ai commencé à être triste il dit ah donc c'est comme ça que je vais finir bon après il me dit Seigneur si c'est ta volonté si tu veux que c'est par là que je passe il n'y a pas de problème que j'accomplisse ce pourquoi tu m'as appelé et il a commencé à nous expliquer maintenant des mystères il nous a expliqué l'analogie amen l'analogie entre la mission de Moïse et lui-même sa mission il nous a expliqué comme ça que Moïse est venu sauver un peuple mais lui il est venu sauver l'humanité tout entière et c'est comme ça qu'il nous a dit que les dix plaies les plaies qui sont passées en Egypte vont se reproduire dans les manifestations en Ukraine et à la suite de ça les Etats-Unis ont pris le contrôle via des représentants du pays et la Russie a automatiquement organisé un référendum en Crimée et ils ont rattaché la Crimée à la Russie donc quand ils ont fait ça plusieurs sanctions sont venues et ils ont éjecté la Russie du G8 avant c'était G8 c'est devenu maintenant le G7 l'Italie, le Japon, le Canada, les Etats-Unis, la France, l'Allemagne Amen donc c'est devenu le G7 en réalité ce sont les 7 économies les plus avancées du monde et ce sont ces 7 pays là qui dirigent le monde actuel et il nous a dit aussi que la voiture du président américain est le président qu'il y a un secrétaire général mais en réalité il y a un président et que le président c'est le pape que toutes les décisions tout ce qui se passe dans le monde vient du Vatican c'est lui qui donne les ordres et puis les ordres exécutent c'est pourquoi ils sont en train de faire en sorte que tout va se converger vers le commun pour pouvoir préparer le règne de l'antichrist et dominer sur les hommes Amen nous en avons aussi la différence entre les 4 évangiles dans le fond les 4 évangiles l'évangile de Matthieu qui retrace l'accomplissement des prophéties de toutes les prophéties qui ont été dit sur Jésus l'évangile de Matthieu qui retrace le mystère comment le mal est entré dans le diable au ciel comment il a été corrompu qui est en réalité Satan lui-même est dominé par un esprit qui est en lui un esprit de séduction, de malice Alléluia il a dit beaucoup de choses il a même révélé plein de mystères qu'il nous a demandé de sceller l'apôtre Jean et moi qu'on a amené à parler et à révéler cela à ses enfants chose que nous avons scellé jusqu'à présent Amen donc c'est la suite de ça il nous a dit mes enfants ce que je vous ai appris dépouillement sainteté, sanctification allez-y parler il dit ça à l'église mais c'est compliqué il dit allez-y donc notre courage à deux mains nous sommes partis et on s'est dit bon on va pas sceller vous faire dans le billard nous allons avec lesquels échanger pour leur parler de ce que le Seigneur nous a dit et aussi ils vont voir comment il faut faire donc ce qu'on a scellé quelques responsables on les a appelés on leur a présenté la saine doctrine tous ceux à qui on appelait la saine doctrine avec l'appui la parole de Dieu ils ont vu que ce qu'on dit c'est la vérité mais ont rejeté le message parce que le Seigneur lui a dit j'étais pas appelé à aller à la chair j'étais appelé à t'occuper des veuves et des orphelins elle dit qu'on l'a insulté elle a raconté toutes ces choses donc c'est elle ce qui a créé le scandale dans l'église plusieurs personnes nous appellent pour nous demander de faire compte c'est quoi on enseigne c'est quoi d'autre chose on vient enseigner encore qu'on a arrêté de troubler le peuple de Dieu avec ses conneries que c'est pas Dieu qui nous a parlé c'est le diable persécution, c'est persécution même ceux avec qui nous marchons donc c'est dans ça la crée scandale ça fallait même arriver même au siège de l'église méthodiste à Kokodi devant leur leader national qui est le bishop parce que la femme n'a pas le droit d'enseigner ça on a toujours dit ici c'est notre position c'est ce que Seigneur nous a dit dans la Bible voilà ce que la parole de Dieu dit on leur a présenté Timothée 2 ils ont raisonné comme si c'était autant de Paul tout ça ils ont raisonné théologie à parler là-là à cause de nous dans l'église locale et après le culte on nous a convoqué on était devant le peuple au milieu du peuple tout le monde nous regardait et ça commençait à nous accuser le président de Genève se lève il nous accuse il dit non on a commencé à enseigner une autre doctrine on a commencé à troubler les soeurs on a dit n'importe quoi quelle femme ne peut pas enseigner tout ça là c'est parce que la doctrine méthodiste enseigne on a dit non c'est Michel c'est Michel c'est Michel c'est lui puisque c'est moi qui étais un peu qui étais plus plus vraiment plus déterminé plus dur c'est moi qui parlais même plus de ça parce que l'apôtre Jean-Luc était en arrière-plan lui m'accompagnait pas moi lui parle mais c'est moi qui tapais plus dessus plus dur Matthieu chapitre 10 verset 16 à 20 Alléluia je lis au nom de Jésus voici je vous envoie comme des brébis au milieu des loups soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes mettez-vous en garde contre les hommes car ils vous livreront au tribunal vous battront des verges dans leur synagogue vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens mais quand on vous livrera ne vous inquiétez ni pour demander compte de sa croyance pourquoi nous on prêche on dit que la femme doit pas enseigner pourquoi on dit la femme doit pas prêcher pourquoi on dit que la femme doit pas porter mèche boucle d'oreille les chaînes les bijoux les maquillages pourquoi on dit la femme doit pas porter pantalon que c'est du n'importe quoi donc j'ai pris la parole j'ai pris la parole et les mots sont venus d'eux-mêmes selon que la parole de Dieu dit ici c'est le Saint-Esprit qui a parlé et quand j'ai fini de présenter la situation et comment le Seigneur nous a envoyé leur parler toute la salle est restée calme ils sont restés dans la confusion parce qu'eux-mêmes ils ont su qu'ils ont vu que tout ce que j'avais dit en réalité était vrai et c'est là maintenant les soeurs disant parce qu'elle va prendre la parole pour dire mais ce que vous dites là c'est un message de renommée mondiale même ceux qui ne venaient pas régulièrement à l'église viennent à l'église ils se rangent leur vie ils disent mais vous perdez votre temps parce que si vous devez vous mettre en arrière devant les hommes et Dieu et c'est comme ça que voilà à la suite de ça ils nous ont démis de nos fonctions bon quand il dit fonctions de nos responsabilités spirituelles on dit à partir d'aujourd'hui on vous retire toute responsabilité spirituelle vous ne devez plus participer aux enseignements de la jeunesse voilà tout ça vous devez rester comme ça on dit ok il n'y a pas de soucis renoncez pas à ce message on va vous retirer telle tête on dit vous pouvez nous retirer dès maintenant parce qu'on ne va pas renoncer à ce message et c'est ce que le Seigneur nous a dit qu'on avait nous dit donc comme ils ont vu notre détermination notre fermeté ils nous ont retiré toute responsabilité ils nous ont mis à l'écart de tout nous aussi automatiquement le Seigneur nous a inspiré on est sortis de la jeunesse rends-nous justice donc il savait qu'il y a un très grave accident il était dans le coma même ceux qui partaient à lui rendre visite étaient susceptibles de faire accident il y a plein qui se sont retournés qui ne sont plus partis et c'est là on a su que le Seigneur s'est chargé de cette affaire et l'année 2018 c'est là que j'ai été infecté ici à Gagnoua et quand j'ai été infecté le jour où je suis arrivé le lendemain on m'appelle pour me dire que la dame est décédée c'est bien dommage et quand elle est décédée le Seigneur ouvre les yeux de la peau de Jean il voit la dame deux ombres sont venues la chercher pour aller en enfer pourtant on lui avait demandé c'est dépouillé et elle a parlé avec Orgueille pour dire elle elle va rentrer donc c'est dans ça que quand je suis venu à Gagnoua il a dit à la peau de Jean bon le groupe est resté il faut gérer le groupe parce que par après il n'y a pas eu de fermeté et le groupe s'est disloqué lui seul était là-bas et je lui ai dit ah mon frère tu m'as laissé seul c'est pas ma faute c'est le travail qui m'a mené ici tout ça et c'est dans ça que quand je suis venu à Gagnoua je partais toujours à l'église mais j'ai toujours une église vraie dans laquelle aller aller adorer de Dieu qui prêche le déploiement en partie ça déçut les mèches mais les bijoux il dit c'est normal on peut porter l'alliance on peut porter on a essayé de le raisonner on a essayé voilà nous lui avons appris ça donc c'est pas qu'est-ce que vous dites dans la parole de Dieu là c'est dans un contexte bien aimé c'est grave c'est pourquoi tous ceux qui vont véritablement faire la théologie ils prennent du poison je le dis en vérité et nous allons combattre ce système si Dieu t'a appelé à le servir ne couds pas aller dans une école biblique tu vas aller t'empoisonner parce que la théologie c'est un danger pour toi en tant que serviteur de Dieu alléluia la théologie dit que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent et ça les théologiens doivent comprendre ça voilà pourquoi aujourd'hui on donne des enseignements erronés dans les églises c'est la prospérité qui bat son plein voilà le mariage les choses matérielles les choses de la chair et on oublie l'essentiel qui est le salut mais une âme on oublie il n'y a pas le plus grand miracle le plus grand miracle chez Jésus c'est quoi ? c'est lorsque la prostituée devient femme sainte c'est lorsque l'ivrogne abandonne l'alcool et devient un homme saint c'est lorsqu'un pécheur c'est de toute une du péché et marche dans la sainteté c'est pour l'âme et tous ceux qui ont fait la théologie sont possédés d'un démon qu'on appelle le démon de théologie on faisait la délivrance d'une soeur ici qui est venue de Cachula elle est venue de Cachula qui a gagné ici on faisait sa délivrance et l'esprit de théologie s'est manifesté l'esprit dit toutefois qu'une personne met les pieds dans une église où le pasteur allait faire école théologique ou école publique il rentre en même temps dans sa vie et c'est comme ça qu'il est rentré dans la vie de cette soeur parce qu'elle allait dans cette église où le pasteur allait faire école publique école théologique bien aimé vous voyez le danger et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui l'immense on voit aujourd'hui que le monde est entré dans l'église on voit aujourd'hui que la chair se manifeste à l'église on voit aujourd'hui toutes ces choses que nous voyons bien aimé la théologie est un danger si Dieu t'a appelé toi qui m'entends toi qui m'écoutes en tant que secteur de Dieu si Dieu t'a appelé à le servir de réaction va chercher sa feuille de route c'est ce que tu dois faire mais ne couds pas pour aller dans une école biblique ou une école théologique parce que les écoles théologiques les écoles bibliques fabriquent des services de Dieu il y en a qui n'ont même pas reçu d'appel mais ils courent ils vont payer des cours théologiques et ils deviennent pasteurs ils deviennent hommes de Dieu du n'importe quoi répentez-vous donc c'est comme ça on a rencontré encore un homme de Dieu qui prêchait aussi la saine doctrine en griffe le dépouillement même qui n'était pas approfondi et qui laissait même des personnes non dépouillées venir s'asseoir dans le temple de Dieu et le Seigneur nous a interpellé il dit ah pasteur voici, voici, voici mais il dit oui j'ai compris mais en réalité il n'applique pas depuis moi j'ai mis les pieds dans cette église le pasteur n'a jamais prêché sur le dépouillement sachant qu'il voit les mecs sur la tête des gens sachant qu'il voit les gens s'habiller en mini il voit il dit oui d'accord on a compris il dit qu'il ne change pas et c'est dans ça que on faisait tout on priait lui au moins on faisait des nuits des nuits de guéris on priait, on priait, on priait mais on se rend compte que l'église n'avance pas les choses n'avancent pas ah qu'est-ce qui se passe donc il dit bon pasteur moi je vais prendre 21 jours je vais prendre 21 jours voilà pour me retirer prier et demander au Seigneur et puis tout ce qu'on fait là ça n'avance pas ça ne marche pas donc c'est dans ça que je me suis retiré et pendant ce temps je cherchais ah Seigneur est-ce qu'il y a une véritable église encore du voie ici dans laquelle dans laquelle on peut aller vraiment te servir le groupe du Bénin il dit oh ceux-là voilà encore un autre groupe Momo Reza est venu avec Linda Rika et c'est témoin il y a seulement témoin extérieur il peut vraiment apporter on a vu qu'il y a des failles Duflé est venu on a vu des failles dans son temps leur identité qu'ils étaient dans la vérité et que c'est là maintenant qu'on doit venir servir or en ce moment c'était en 2020 ils étaient en Côte d'Ivoire pour la première fois avec l'apôtre Abraham et c'est comme ça que dans le témoin d'Eraïssa on a vu le numéro de l'apôtre quand j'ai pris le numéro de l'apôtre Shalom, Shalom apôtre il dit Shalom il a dit d'abord Shalom prophète il dit non erreur c'est pas prophète c'est apôtre parce que depuis 2018 on en est déjà informé sur la situation et il a dit ah d'accord mais après j'ai compris donc il a il a fait ce don là et on a commencé à changer il dit ah on n'est pas nombreux j'ai vu sur le net que j'ai aussi un serviteur de Dieu vraiment quand j'ai écouté les témoignages et l'enseignement je vois que c'est seulement dit c'est ça c'est ça donc on n'est pas nombreux moi je suis un gagnant donc je vais vers toi donc quand on a fini de changer il dit il n'y a pas de problème on s'est changé le contact il a pris mon contact tout ça il n'y a pas de problème et j'ai automatiquement appelé l'apôtre j'ai dit Jean lève toi c'est quand on a trouvé parce qu'on doit servir là tout ça ils ont échangé il m'a fait le retour il dit ah mon frère voilà ça il dit ah d'accord d'accord c'est bon c'est bon il dit il dit c'est bon c'est bon il dit ah d'accord il dit c'est ça parce que le Seigneur m'a montré il a pris le 21 jours il m'a montré donc c'est bon et c'est là maintenant on s'est allé à Bassam tout ça donc moi par après je suis venu en ce moment on faisait le culte chez Maman Christiane la sévente de Dieu Maman Christiane au collège moderne à Bassam au quartier France on était vraiment un homme restreint c'était pas la foule aujourd'hui comme on voyait un homme restreint et c'est là on a raconté à Pote quand on s'est vu Alléluia que le feu qu'il y a en moi il y a vu se fait aussi en toi on dit homme de Dieu que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur nous a envoyés pour que ensemble on puisse travailler et servir le Seigneur donc comme voilà c'est toi qui l'a mis devant nous sommes sous ton commandement et c'est comme ça par certaines certaines choses que nous n'avons pas encore connu certaines choses que nous ne savons pas encore il a commencé à nous pour approfondir la sainte doctrine donc c'est par là qu'on a connu certaines choses d'autres choses encore dans d'autres domaines en tout cas on a été vraiment édifié au travers de lui et j'ai béni le Seigneur pour sa vie et ce qui m'a frappé c'est que moi c'est seulement dit si tu es en orgueilleux toi et mon inférieur c'est quelque chose qui marche pas et quand même dans le monde c'est quelque chose moi je voulais des relations équitables de stabilité j'ai dit d'égal à égal mais pour dire l'un va monter l'autre non et quand j'ai sondé il dit Seigneur on a travaillé beaucoup d'hommes de Dieu et on a vu au départ c'était bon à la fin ils nous ont dessus donc j'ai sondé l'homme de Dieu à Porte-Abraham c'est son humilité sa simplicité j'ai dit waouh waouh je ne le dis pas pour que voilà déjà il puisse vraiment se prendre la tête tout ça non mais c'est la vérité le jour ça change et je ne tiens pas ça de moi je tiens ça du Père qui dit il résiste aux orgueilleux il fait grâce aux humbles donc c'est comme ça j'ai dit homme de Dieu on est sous ton commandement et c'est comme ça le Seigneur m'a révélé que voici l'un de ces colonels sur la terre et quand la première fois je l'ai vu voici l'un des colonels de l'armée de l'éternel sur la terre l'un de ces colonels c'est un gratte il dit qu'après le colonel le Seigneur n'a pas encore changé il dit colonel ça sonnait bien comme ça colonel je ne comprends pas pourquoi à chaque fois quand lui et moi on se voit il fait salut le militaire c'est pas un salut militaire simple mais je n'ai pas donné ce détail ici c'est pas un salut militaire simple c'est un salut militaire spirituel alléluia gloire à Jésus donc c'est agréable j'ai dit bon voici j'ai retrouvé ma famille j'ai retrouvé mes frères et moi je suis retenu ce gagneaua commencer maintenant à rassembler les brebis ici dans cette ville amen et c'est comme ça que lorsque les frères du bénin sont venus une deuxième fois ils sont passés ici maintenant pour nous épauler vraiment pour vraiment faire asseoir les choses en tant que telle mais en tant il y avait déjà une cellule on se réunissait déjà pour prier on faisait l'écoute le dimanche tout et tout tout ça voilà et c'est la suite de ça maintenant voilà l'église tout 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 s'est mis en place et c'est depuis ce jour que vraiment on a commencé à servir le Seigneur à Jésus-Réviens et c'est là qu'on a su que vraiment il y avait une église cachée qu'on ne connaissait pas qui prêchait qui enseignait ce que le Seigneur nous avait déjà dit dans l'église il n'a pas compris ce message-là pourtant le Seigneur nous avait dit que s'ils ont refusé ce message lui il va frapper il va frapper sa colère parce que tel que nous ont humilié tel que nous ont traité lui n'était pas content donc mes bien-aimés voilà comment aujourd'hui nous nous retrouvons tous ensemble et je vais je t'en ai dit ce réveil ce n'est pas la fin d'un homme ne voyez pas l'homme de Dieu apôtre Abraham ne le voyez pas voyez Jésus Amen parce que c'est Jésus qui rassemble ses enfants mais comme l'église de Dieu est organisée même au ciel dans l'armée il y a le chef le chef d'état-major qui est Michael Michel donc il faut forcément quelqu'un devant pour orienter et c'est comme ça que le Seigneur l'a mis devant Alléluia et j'exode tout le monde à croire ce réveil parce que ce qui est enseigné ce qui est dit depuis en tout cas chacun depuis 2015 Dieu une tête désinte donc ça peut pas donner des fruits sinon on a commencé à parler 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 mais les gens étaient sourds les gens étaient sourds Alléluia et c'est comme ça aujourd'hui voilà le Seigneur nous voilà nous a permis d'être apôtre apôtre Jacques voilà apôtre Jacques et je crois que je vais vous donner la signification pourquoi j'ai regardé le le Michel et puis c'est le père de la foi or la Bible dit dans Ebe 11 verset 6 que sans la foi personne ne peut plaire à Dieu et moi j'ai dit j'ai dit Seigneur je vais tout faire pour te plaire à tout moment donc accorde moi le nom Abraham et ensuite de ça bah comme la vie chrétienne c'est une lutte acharnée contre les forces du mal alors j'ai regardé aussi le Michel c'est ce qui fait apôtre Jacques Michel Abraham on doit rien retirer on doit rien ajouter encore les 3 noms doivent rester Alléluia mais c'est Jacques qui prédomine parce que c'est ce que voilà c'est ce que Seigneur m'a donné en premier gloire à Jésus et je bénis le Seigneur dans le peuple de Dieu je veux vraiment vous exoter voilà nous sommes pratiquement au fin à la fin pardon de notre témoignage j'aimerais vraiment vous exercer à vous accrocher à Christ je vous dis le ciel est réel l'enfer est réel et la voie de la sainte doctrine que vous avez choisi n'est pas une voie vaine ce n'est pas une voie vaine Alléluia ce n'est pas une voie vaine mais le chemin étroit c'est celui qui mène à la vie et il y en a peu je trouve et parmi ces peu là toi tu en fais partie Alléluia moi j'en fais partie nous tous en faisons partie gloire à Jésus et c'est pourquoi nous devons nous accrocher vous voyez lorsque je parcours un peu ma vie lorsque je parcours un peu mon existence je dis c'est une grâce du Seigneur c'est pourquoi je dis que que l'ennemi me comprenne très bien mon affaire de Jésus affaire de Jésus où vraiment quelque soit ce qu'il va faire pour me déconnecter du Seigneur je déclare que c'est impossible vous pouvez dire non on ne dit jamais jamais le Seigneur nous a enseigné qu'un enfant un vrai enfant de Dieu ne dit jamais c'est Satan qui est inspiré Alléluia donc on doit comprendre ça accrochez-vous au Seigneur ce que le Seigneur nous prépare ce que le Seigneur préserve pour nous c'est tellement grand mon bien-aimé si hier j'étais coulé j'étais bagarreur j'étais comment on appelle ça rebelle toutes ces choses du monde et aujourd'hui le Seigneur m'a fait grâce je n'ai pas cherché le Seigneur je n'ai pas cherché le Seigneur je n'ai pas cherché à donner ma vie à Jésus personne n'est venu me dire donne ta vie à Jésus on m'a prêché on m'a appris même par l'église non c'est le Seigneur le Seigneur qui a fait son travail depuis le début j'ai dit qu'on arrive là Père de Dieu j'ai béni le Seigneur et j'ai dit merci au Seigneur de m'avoir sauvé c'est une grâce pour moi d'être aujourd'hui appelé son serviteur et je vais le servir jusqu'à la fin de ma vie tout ce qui va m'inspirer de dire et de faire pour l'éducation de son peuple je le ferai avec grand plaisir et gratuitement Alléluia parce que c'est à ceux Père je bénis ton nom car tu es le Dieu véritable et ton amour est comme un torrent qui se répand sur nos vies Torrent d'amour et de grâce au fond du saut vers un croix à ce grand fleuve qui en sacrifice au Jésus Agneau de Dieu et couverte par ta justice J'entrerai dans le royaume des cieux Oui Seigneur ce n'est point par mes oeuvres ce n'est point par ma force mais c'est par ta justice pour t'entrer au ciel J'ai béni ton nom toi qui m'as tiré de la boue toi qui as fait de moi ton serviteur tu as fait de moi Seigneur Jésus Christ ce que je suis je bénis ton nom Père reçois la gloire pour ce témoignage que tu m'as permis de faire Seigneur je prie que Père ce témoignage puisse édifier plus d'un pour écouter ce soir à ton amour et que chacun puisse véritablement s'accrocher à toi à ta parole Jésus jusqu'à ton prochain retour merci Seigneur Jésus de remplir nos cœurs de ton amour mon Père merci de nous fortifier Papa merci de nous aider à nous pointer nous les regards ni à gauche ni à droite à ton amour à ton amour